24 heures avant le Grand Crosse de Pau 2023, chers amis, a eu lieu un événement d'importance puisque c'était l'élection du nouveau président de l'EXO et ce président a été élu à l'unanimité et vous le reconnaissez très certainement, il est à côté de moi, c'est Louis Lafitte de l'élevage L'Escriba qui va donc succéder à Jean Birabin pour le syndicat des éleveurs de chevaux de sang du sud-ouest. Tout d'abord mon cher Louis, félicitations, qu'est-ce que cela représente pour vous à l'annonce que vous alliez endosser le rôle de président pour les années à venir, qu'est-ce que cela vous a fait ? Disons que je m'y attendais un petit peu puisque la place était un petit peu libre, Jean Birabin voulant prendre un peu de recul et je le comprends. Voilà, comme je suis déjà investi au niveau national, même régional, conseil des équidés entre autres bon, j'ai tenté l'aventure mais je ne suis que président, je veux dire par là qu'à côté de moi j'ai créé une équipe et j'espère qu'on pourra fonctionner, trouver des solutions pour essayer d'avancer. Un petit mot sur Jean Birabin qui a œuvré pendant ces dernières années à faire en sorte que le syndicat se porte bien avec un contexte très délicat, notamment le Covid. C'est peut-être le moment de lui faire un petit clin d'œil. Ah mais notre Bibi, vous savez, on a cette chance d'avoir Bibi dans le sud-ouest. Il a fait d'abord grand éleveur et il a perduré et aujourd'hui je dirais qu'il a assuré la présidence, il a fait un peu d'intérim pendant trois ans parce que personne ne voulait trop aller de l'avant et je l'en remercie et je l'ai félicité hier soir et je lui ai demandé s'il acceptait la présidence d'honneur et c'est avec plaisir qu'il a dit oui. Vous êtes arrivé ici sur l'hypogrome de Pau avec votre nouveau costume de président que les gens, hormis ceux qui sont concernés, ne connaissent pas. Demain, il va falloir plancher, se mettre au travail. Quels vont être vos principaux axes de travail sur les années à venir pour les éleveurs du sud-ouest ? Alors comme je disais tout à l'heure, écoutez, moi, tout simplement, tout seul, je n'ai pas fait grand-chose. Hier soir après l'élection, j'ai fait faire un tour de table et j'ai demandé à tous les représentants de savoir ce que, eux, comment voyaient l'avenir, autant dans le sud-ouest, au niveau national, de voir les problèmes que nous rencontrons, à savoir que c'est assez compliqué dans le sud-ouest, nous sommes loin de tout, nous sommes vieillissants. Le rapport qu'on puisse avoir aussi avec les entraîneurs et même les propriétaires et les sociétés de course que je voudrais rencontrer, tout ce monde-là, pour essayer de voir ce qu'il est lieu de faire, pour essayer dans le sud-ouest de redémarrer parce qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Merci beaucoup, Louis. Plein de bonnes choses pour ce nouveau mandat à venir. Et puis, voilà, on va suivre l'évolution de l'EXO et de votre mandat présidentiel. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.